Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un film sorti en 2021 et qui s'intitule Réminiscence. Il a été réalisé par Lisa Joy, qui est une réalisatrice américaine que je ne connaissais pas et qui apparemment a beaucoup travaillé dans les séries sur HBO. C'est un film qui n'a pas connu un grand succès à sa sortie. C'est bien regrettable parce qu'il a des qualités réelles dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, dans la photographie, dans le scénario bien sûr. Et donc je vous encourage à le visionner si vous ne l'avez pas encore fait. A l'heure où je parle, le mois d'août 2024, le film est disponible sur Netflix. Donc vous avez encore la possibilité de le voir si vous écoutez cette vidéo dans les temps. Alors aujourd'hui nous allons faire une psychanalyse du film et c'est une analyse vraiment psychanalytique. Donc là on va rester dans les thèmes freudiens. Et j'espère que vous verrez tous les aspects psychanalytiques du scénario. Donc on va illustrer ça avec des photos tirées du film. Et vous allez voir un peu comment la réalisatrice, elle construit son scénario avec les intrigues principales, les intrigues secondaires, les personnages principaux, les personnages secondaires. Et justement pour aller dans cette explication psychanalytique. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer. Alors nous allons commencer par présenter les personnages avant de présenter l'intrigue. Donc je procéderai en deux temps. Résumer de l'intrigue et ensuite analyse. Mais avant de vous présenter l'intrigue, je vous propose de parler des personnages. Donc on a un personnage principal qui est interprété par Hugh Jackman. Donc ce personnage s'appelle Nick Bannister. Et il est associé dans le film avec un personnage qui s'appelle Emily Watts et qui est interprété par Tandive Newton. Donc tous les deux sont associés dans une affaire de récupération de souvenirs. C'est-à-dire leur job, c'est qu'ils offrent un service à des personnes qui veulent revivre des souvenirs. Donc ils placent la personne dans une sorte de caisson. Ils lui placent des électrodes sur la tête et puis ils lui injectent un produit particulier. Et ensuite Nick Bannister se livre à une sorte d'hypnose sur la personne. Donc il parle à la personne qui est dans un état de transhypnotique. Et cela induit des souvenirs. Et dans le film, ce qui est intéressant, c'est que les souvenirs s'affichent sur une sorte de toile en trois dimensions. Ce qui fait que tout le monde voit les souvenirs, aussi bien les personnages que nous, les spectateurs. Donc voilà l'activité à laquelle se livrent ses associés. Alors je n'ai pas précisé, mais c'est dans un futur proche. Un futur légèrement dystopique, comme nous le verrons. Donc en dehors de ses associés, il y a une femme qui va jouer un rôle très important. Et c'est May, interprété par la très belle Rebecca Ferguson. Et donc May, c'est l'objet d'amour de Nick. Donc il va développer une obsession vis-à-vis d'elle. Et cette femme, May, elle va nous conduire à d'autres personnages. Donc le film va suivre un fil narratif. Donc à partir de mai, on va tout d'abord découvrir une mafia chinoise, avec à sa tête un dénommé Saint-Joe. Et Saint-Joe, il est aidé par un homme de main qui est un flic corrompu et qui s'appelle Cyrus Booth. A partir de l'histoire avec la mafia chinoise, on va aboutir à une seconde histoire avec une famille. Alors donc j'appelle la famille Karine, avec un personnage qui s'appelle Elsa Karine, une femme, et un enfant qui s'appelle Freddy. Alors je vous expliquerai dans le résumé quel est le lien entre toutes ces histoires et comment elles se déroulent. Pour l'instant, on se contente de présenter les personnages. Et à partir de cette famille Karine, on va aboutir aussi à une autre famille qui s'appelle la famille Sylvane, avec donc le chef de famille Walter, l'épouse Tamara et le fils Sébastien. Voilà, donc ça ce sont les personnages principaux. A côté de cela, il y a plusieurs personnages secondaires que je ne vais pas inclure dans l'analyse, parce que sinon ça surchargerait trop. Mais les personnages secondaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils apportent, ils contribuent à l'histoire, et ils renforcent un peu tout ce que raconte l'histoire. Donc tous ces personnages secondaires, ce sont des variantes de ces personnages principaux que l'on voit ici. Voilà, donc ceci dit, je vous propose sans plus tarder de nous attaquer au résumé du film. Alors si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause, et à aller visionner ce film que je trouve d'une grande qualité. Donc c'est un film qui est essentiellement un polar, ça ressemble beaucoup au film noir des années 40. On a l'impression de voir un film avec Humphrey Bogart, ou encore un de ses vieux films avec le détective qui enquête, puisqu'il s'agit effectivement d'une enquête pour retrouver une femme qui a disparu. Mais plongeons-nous tout de suite dans l'histoire de ce film. Alors, je vais vous montrer quand même quelques images. Donc ici, vous voyez les premières images du film. L'action se passe dans la ville de Miami, mais ce n'est pas le Miami que nous connaissons aujourd'hui, c'est le Miami d'un futur assez proche. Et dans ce futur, les eaux sont montées, et une partie de la ville est submergée. Donc on voit ici ces images impressionnantes avec les gratte-ciels qui sont à moitié submergées par l'eau. Une autre partie de la ville est protégée de la montée des eaux par d'immenses murailles, en fait d'immenses digues. Et donc là, ici on ne le voit pas, mais un peu plus loin, il y a une partie qui semble être souterraine parce qu'elle est protégée par les digues. Le thème de l'eau est omniprésent dans le film, et il renvoie d'une part à l'inconscient, puisque l'océan, c'est un peu comme l'espace dans les films de science-fiction, c'est le lieu mystérieux qui contient tous les affects et toutes les représentations refoulées. Mais c'est également un thème qui relie à celui de la mer. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, le film commence avec nos deux protagonistes. Donc on va découvrir l'activité. Donc ici, on a Nick, et à notre droite, on voit Watts. Donc ils sont tous les deux associés dans cette activité. Ce sont d'anciens militaires, et ils ont développé une technique pour récupérer les souvenirs des gens. Au départ, cette technique, elle a été utilisée lors d'interrogatoires, et puis depuis, ils en ont fait une activité commerciale. Donc il y a des personnes qui viennent les rencontrer, et qui leur demandent de revivre des souvenirs. Donc en fait, ce que ça permet, cette technique, c'est de se replonger de manière immersive et presque vivante dans des souvenirs du passé. La première personne qui va expérimenter ces souvenirs, c'est Hank. Donc ici, Hank, c'est un ancien militaire qui a connu Nick dans le passé, et comme on peut le voir, en fait, il a perdu ses deux jambes au combat. Et donc il revient périodiquement dans le caisson pour revivre ses souvenirs de l'époque où il avait des jambes et où il avait son chien. Alors Hank fait partie des personnages secondaires que je ne détaille pas, mais vous verrez à la fin dans l'analyse qu'il s'inscrit aussi dans le fil du récit et puis dans l'explication qu'on peut en tirer. Ici, on voit comment se passe l'immersion dans le caisson. Alors c'est un caisson qui est rempli d'eau. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la présence de l'eau dans ce caisson. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, déjà, je peux vous donner cette explication. Cette explication, c'est que le caisson, c'est un symbole de ventre maternel. Donc c'est un retour régressif au ventre maternel. Et l'eau représente le liquide amniotique, tout simplement. Donc c'est un aspect régressif dans lequel on va revenir à des souvenirs archaïques. Alors dans le cas de Hank, on voit qu'il se souvient de l'époque où il avait son chien. Et vous voyez ici, sur cette image, la magnifique projection sur un écran en trois dimensions. Puisqu'en fait, on le devine à peu près, mais il y a des fils, comment on peut appeler ça ? Oui, des câbles. Je cherche optiques, voilà. Des fibres optiques qui pendent du plafond. Là, j'ai eu du mal à trouver mes mots. Donc il y a des fibres optiques qui pendent du plafond. Et puis c'est à partir de ces fibres qu'on voit, comme sur un écran de cinéma, les souvenirs de la personne qui est dans le caisson. Alors, à la suite de Hank, il va y avoir plusieurs autres personnes. Et parmi ses clients, il y en a une qui va nous intéresser parce qu'on va la retrouver plus tard dans le film. Elle s'appelle Elsa Karin. Et Elsa Karin, elle a une particularité. C'est qu'elle se souvient toujours de la même scène. Donc à chaque fois qu'elle vient dans le caisson, c'est immuablement pour se souvenir de la même scène. Et cette scène, quelle est-elle ? Elle est relativement mystérieuse. En fait, on voit Elsa Karin qui se prépare pour aller au lit avec un homme. On ne sait pas qui est cet homme. On entend simplement sa voix. Cette voix nous servira plus tard d'indice pour comprendre de qui il s'agit. Mais pour l'instant, on se contente de voir que Elsa Karin répète inlassablement cette scène où elle va au lit avec cet homme. A la suite du rêve d'Elsa Karin, on découvre également que les deux associés ont la capacité de stocker les souvenirs sur des supports optiques, des sortes de disques durs du futur. Et donc, ils ont toute une bibliothèque de ces supports. On ne sait pas vraiment comment ils interviennent dans le processus de remémoration avec le caisson. Mais ils ont un rôle. Et donc, ils auront aussi leur importance dans l'intrigue, comme vous pouvez vous en douter. Donc, à la suite des souvenirs de Elsa Karin, les associés s'apprêtent à fermer leur commerce parce qu'ils ont terminé leur journée et puis c'est bien suffisant pour eux. Mais arrive de manière subreptice et inattendue une femme qui va avoir un rôle central dans l'intrigue et qui est May. Et pourquoi May arrive-t-elle ? Parce qu'elle a perdu ses clés et elle voudrait simplement se souvenir où elle a bien pu ranger ses clés. Et donc, ce personnage tranche avec ce qu'on a vu au parvon puisque les autres cherchaient à se souvenir d'événements importants de leur vie associés à des affects importants, associés à des émotions primordiales. Et elle, elle vient pour une question tout à fait pratique. Elle veut retrouver ses clés. Donc, elle va rentrer dans le caisson. Elle va se souvenir de sa journée. Nick va très rapidement découvrir où elle a perdu les clés. Mais il va également s'attarder un peu sur la vie de cette personne. Il se trouve que c'est une chanteuse. Donc, c'est une icône. C'est un personnage magnifique, attirant, d'une beauté inégalée. Et donc, elle est séduisante et elle fascine immédiatement Nick comme on peut s'en douter. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est que les deux vont développer une histoire d'amour puisque Nick va tomber amoureux d'elle. Ils vont s'aimer et on va les voir dans des scènes où ils exprimeront cet amour. Malheureusement, Malheureusement, May va abandonner Nick de manière inattendue, sans prévenir. Elle va disparaître de sa vie sans aucun élément annonciateur de cette disparition et ça va laisser Nick dans un état profond de désarroi et de tristesse. Et il va être complètement obsédé par la pensée de cette femme. Jusqu'à la fin du film, il ne va avoir qu'une seule idée, la retrouver. Et à la fin du film, même ses pensées ne seront que remplies de l'image de cette femme May qui l'a profondément marquée. Alors, je vous passe les détails parce qu'il y a des intrigues secondaires. Et il va retrouver la trace de May en interrogeant un criminel dans les locaux du palais de justice de la ville. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit au début, sa technique de remémoration, il l'avait mise au point pour faire des interrogatoires. Et donc, de temps en temps, la police et la justice le sollicitent. Et là, il va interroger un criminel qui est arrivé là pour une raison ou une autre. Et il va retrouver la trace de May parce qu'on va s'apercevoir que May, en fait, elle navigue autour d'une sorte de mafia chinoise qui est animée par un leader qui s'appelle Saint-Jo. Ça ne s'invente pas Saint-Jo. Donc, il sait que l'on voit à la gauche et puis, dans la scène où il découvre May, dans la scène où il rencontre May pour la première fois. Et May lui a été justement présenté par ce fameux criminel qui est interrogé par Nick. Alors, bon, le criminel aussi fait partie des personnages secondaires. Il est important également. Mais pour l'instant, je ne m'en tiens qu'aux personnages principaux pour rendre l'analyse beaucoup plus simple. Donc, à la suite de cette découverte, Nick va vouloir retrouver May. Et donc, il va se rendre dans le bar qui sert de quartier général à cette mafia chinoise. Il va s'en suivre une bataille époustouflante avec des tirs de pistolet. Enfin, voilà. Donc, ça va être une belle scène d'action comme on en voyait avant dans les Polars. Et au moment où on pense que Nick va mourir, son associé Watts, qui est une ancienne militaire comme lui, va le sauver. Et elle va non seulement le sauver, mais elle va abattre Saint-Jo et elle va même l'achever puisque c'est Saint-Jo qui demande à être abattu parce qu'il ne veut pas souffrir. Donc, Watts va l'éliminer. Mais, entre-temps, Saint-Jo nous a conduits à l'histoire avec une femme qui s'appelle Elsa. Vous vous souvenez ? On l'avait vue au départ. Et voilà. Là, je passe très vite sur le film parce que tout ça s'est expliqué pendant un très long moment. Mais, en gros, Saint-Jo avait un acolyte qui s'appelle Cyrus. et on apprend que Cyrus a recruté May pour séduire Nick. Donc, en quelque sorte, il y avait un complot qui était l'œuvre de Cyrus et dans lequel May jouait la complice. Et donc, elle a menti à Nick. Elle lui a fait croire qu'elle l'aimait. mais, en fait, elle était là uniquement pour lui dérober quelque chose. Et ce quelque chose qu'elle dérobe, c'est le support qui contient les souvenirs d'Elsa. Alors, c'est vrai qu'on est un peu étonné parce qu'on n'avait pas l'impression que cette Elsa, elle avait des souvenirs aussi importants que ça. C'était elle, si vous vous souvenez, qui répétait tout le temps la même scène où elle allait au lit avec un homme. Et en fait, cet homme, il se trouve que c'est Walter Silvan qui est un richissime homme d'affaires de la ville qui domine un peu la ville avec sa puissance financière. Et ici, on voit ce fameux Walter Silvan. Alors, oui, lorsqu'il est avec son épouse officielle qui s'appelle Tamara. Et donc, Tamara, il se trouve que c'est aussi une cliente de Nick et de Watts. et c'est comme ça que Nick a retrouvé Tamara. Donc, Nick se rend chez elle et Tamara, elle est dans une sorte de folie. Elle revit toujours la même scène. Elle passe son temps à dire « It's a boy, it's a boy » parce qu'elle est enceinte et donc elle attend un enfant. Et aussi, cette Tamara, elle exige que tout le monde s'habille comme Walter parce qu'en fait, elle revit sans cesse la même scène d'amour dans laquelle elle annonce à son mari Walter le fait qu'elle est enceinte. et puis ça se passe dans un magasin d'horlogerie. On voit ici beaucoup d'horloges. Donc, à l'intérieur de sa maison cossue, de sa maison de milliardaire, elle reproduit le magasin d'horlogerie dans lequel elle a annoncé à son mari Walter qu'elle était enceinte de leur fils. Ici, celui que vous voyez à l'écran, ce n'est pas Walter, c'est Nick. Et puis, il porte le costume de Walter parce que toutes les personnes qui viennent rencontrer Tamara sont obligées de s'habiller comme Walter. Donc, lui, en fait, ce qu'il va faire, Nick, il va lui dire qu'il est Nick et il va lui expliquer la raison de sa venue. Il va lui poser des questions et il va y avoir un face-à-face entre Nick et Tamara. Et vous voyez ici cette scène avec les miroirs. On va y revenir tout de suite parce que va surgir à ce moment-là le fils de Tamara qui s'appelle Sébastien. Et donc là, on a un face-à-face entre Sébastien et Nick et Sébastien va faire vider Manu Militari le détective donc il va être éjecté de la maison. Mais ce détective Nick, il va retrouver la trace de May par l'intermédiaire d'un bandit qui s'appelle Cyrus. Et donc, si vous vous souvenez, on l'avait vu un peu au départ, Cyrus, c'était l'homme de main de Saint-Joe. Donc, il faisait partie de la mafia chinoise et par un tuyau que Nick a obtenu, il retrouve la trace de Cyrus pensant retrouver également May. Donc, il y a une bataille impressionnante, les deux s'affrontent et finalement, Nick récupère, enfin, neutralise Cyrus et il l'emmène au caisson de remémoration pour sortir ses souvenirs, pour comprendre ce qui s'est passé et où se trouve May parce que vous vous souvenez que Nick est complètement obsédé par l'idée de May. Donc, il va absolument la retrouver et donc, il cherche à faire parler Cyrus et donc, il va obtenir ses souvenirs. Et c'est là que l'on découvre que, en fait, l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure que Cyrus a recruté May pour séduire Nick afin de voler les souvenirs d'Elsa. Pourquoi ? Parce que Elsa, c'est l'amante de cet homme richissime qui s'appelle Walter Sylvain et, entre-temps, Walter est décédé et le fils Sébastien, ne voulant pas partager son héritage avec son demi-frère ce bâtard, il a décidé d'éliminer le demi-frère et la mère. Et donc, il a demandé à Cyrus de le faire et, voilà, il y a toute une un complot, une mise en scène pour récupérer ses souvenirs et c'est pour ça que Cyrus a recruté May. Une fois que May a volé les souvenirs de Elsa chez Nick et Watts, Cyrus la retrouve, il retrouve Elsa et il la tue. Il s'apprête à tuer Freddy, Freddy c'est le fils de Elsa, le fils illégitime de Walter et de Elsa, mais à ce moment-là, de manière ride-attendue, May surgit de nulle part et c'est elle qui sauve Freddy au moment où Cyrus allait l'assassiner. Elle le sauve et elle l'emmène sur un bateau vers une destination inconnue. Donc, en fait, elle protège l'enfant. Par la suite, elle essaye de rentrer en contact avec Nick. donc, elle s'approche de sa maison, la maison de Nick mais à ce moment-là, Cyrus l'intercepte et il l'emmène avec lui. Et on comprend à ce moment-là qu'en fait, May a toujours aimé Nick et c'est ce que comprend également le protagoniste puisqu'il découvre des souvenirs de Cyrus. Donc, ce que nous voyons à l'écran, c'est également ce que Nick voit et donc là, ce qu'il constate, c'est que May l'a toujours aimé. Par la suite, May est prisonnière de Cyrus et Cyrus l'oblige à prendre de la drogue. Elle avait déjà été dans une situation d'addiction à l'époque où elle fréquentait la mafia chinoise et elle prenait une drogue qui s'appelle la Boka et donc Cyrus, pour la dominer, pour la contrôler, lui la force à prendre cette drogue. On a ensuite un passage très impressionnant un face-à-face entre May et Cyrus et pendant ce face-à-face, Nick, qui est spectateur, spectateur des souvenirs de Cyrus, il entre sur la scène comme vous voyez et il prend littéralement la place de Cyrus face à May. Donc, c'est très bien vu d'un point de vue de mise en scène, c'est très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé ce passage et malheureusement, les retrouvailles de Nick et de Maë vont être de courte durée car May en fait ne supporte pas cette vie et préfère se suicider en se jetant d'une hauteur. Donc là, Nick est complètement ivre de rage parce qu'il comprend qu'il ne retrouvera jamais la femme qu'il aime. Cette femme, il l'a perdue pour toujours. Il en veut beaucoup à Cyrus puisque tout ça c'est la faute de cet assassin Cyrus et donc Nick décide de se venger. Alors, on suppose qu'il va lui-même tuer Cyrus mais il trouve une idée plus intéressante. Il va le faire souffrir et comment le faire souffrir ? En lui faisant remémorer des souvenirs douloureux de son passé. Alors, vous vous souvenez que Cyrus il est mutilé, il a des brûlures sur la tête, il a perdu une de ses oreilles et donc Nick va lui faire se souvenir de ce moment où il a été agressé par des hommes de main de la mafia et qui lui ont jeté de l'essence sur lui, l'ont brûlé et à la suite de ça il a été déformé donc il a perdu, il a eu des cicatrices et il a perdu son oreille. Donc, Nick laisse Cyrus souffrir dans le caisson alors on suppose qu'il est mort mais en fait il n'est pas mort on verra à la fin du film qu'il est emporté par la police pour être mis en prison c'est simplement qu'il va passer un très mauvais quart d'heure en se souvenant de ces moments difficiles. Donc, Nick sachant ce qu'il sait se rend chez les Sylvans donc la famille de milliardaires et au moment où il arrive on voit que Tamara qui est toujours plongée dans la folie est en train de danser avec Sébastien et on observe que Sébastien il a mis le chapeau de Walter donc le chapeau du père Nick leur explique qu'il a tout raconté à la police il leur dit que Freddy est toujours vivant et qu'il a indiqué à la police où il se trouve et que donc en fait Sébastien va finir en prison et il va devoir partager son magot avec son demi-frère Sébastien menace de tuer Nick mais il ne passe pas aux actes il menace de se suicider mais là aussi il renonce à son plan et on le voit pleurer dans les bras de sa maman une scène qui est évocatrice pour elle du moment où Walter la tenait dans ses bras et où elle lui annonçait qu'elle était enceinte donc à la fin le commanditaire du crime qui était Sébastien finit en prison l'exécutant l'exécutant du crime qui est Cyrus finit lui aussi en prison et qu'en est-il de notre héronique et bien lui il a tout perdu puisqu'il a perdu la femme qu'il aimait et il se réassocie avec Watts alors ça je ne vous ai pas dit mais entre temps il l'avait licencié mais bon c'était une intrigue secondaire donc je ne préfère pas revenir dessus il se réassocie avec Watts donc il reforme leur entreprise à deux de son côté Watts elle retrouve la fille avec laquelle elle s'était brouillée depuis longtemps on voit ici que Watts a les cheveux blancs donc c'est bien des années plus tard et elle elle continue toujours son commerce et son activité mais cette fois elle est avec sa fille quant à Nick et bien Nick il passe de plus en plus de temps dans le caisson il passe même l'essentiel de ses journées dans ce caisson de souvenirs et il est hanté par l'image de May et il ressasse sans cesse les mêmes souvenirs qu'il avait avec May de cette période bénie où il était heureux auprès de cette femme voilà donc ça c'est la fin du film voilà comment ça se termine je voulais vous montrer une petite photo de la maison de des Sylvans avec ici vous voyez des gens qui sont habillés à la manière de Walter c'était pour souligner cette cette demande extraordinaire de Tamara qui est que toutes les personnes qui viennent la rencontrer s'habillent comme Walter voilà ça va nous servir pour l'analyse qui va débuter maintenant alors pour pour revenir sur l'analyse je vais je vais juste repartir des personnages très rapidement ce qu'on avait vu au départ donc il y a les deux associés Nick et Watts on a May la femme que Nick aime et qu'il n'arrive pas à chasser de sa mémoire on a les membres de la mafia chinoise Saint Joe qui finalement apparaît assez peu dans le film et surtout l'assassin Cyrus qui est interprété par Cliff Curtis donc cet assassin qui va tuer Elsa donc Elsa Karine et pourquoi va-t-il la tuer parce que Elsa est la maîtresse de Walter Sylvain que Walter Sylvain vient de décéder et que Sébastien donc le fils de Walter ne veut pas partager l'héritage avec Freddy son demi-frère donc Sébastien a chargé Cyrus d'assassiner Elsa voilà donc ça nous l'avons vu dans la partie résumée alors maintenant l'analyse et ce que je vous propose c'est de commencer l'analyse par la reconstruction des personnages de voir un peu ce que chaque personnage signifie et ensuite nous verrons de quoi ça parle alors au départ nous avons ces deux associés Nick et Emily et ces deux associés pour moi c'est ce que j'appelle le protagoniste donc ils sont deux facettes d'un même personnage et ces deux facettes ce sont une partie féminine et une partie masculine donc là on va reprendre une terminologie Jungienne Watts c'est l'anima en quelque sorte du protagoniste et Nick ça serait l'animus cette anima donc Watts elle est caractérisée par le fait qu'elle est coupée de sa fille mais qu'à la fin elle la retrouve de son côté Nick lui il est complètement absorbé dans le souvenir dans la nostalgie du bonheur passé il est inconsolable alors est-ce que ce protagoniste il est de genre masculin ou féminin c'est toujours difficile à dire dans les films j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une femme en raison du caractère complètement passif de Nick à la fin du film puisqu'il est quasiment dans un état de léthargie et la seule qui a une vraie vie finalement c'est Watts mais au fond le genre du protagoniste n'est pas si important ce qui est plus important c'est le lien avec les autres personnages du film et à commencer par les deux méchants on va dire et qui constituent ce que Jung appelle l'ombre alors pour Jung l'ombre c'est l'aspect antisocial l'aspect négatif d'une personne alors c'est pas toujours négatif au sens de sombre et de de malsain mais c'est négatif au sens où c'est refoulé on va dire quelque chose comme ça là dans le film ce sont carrément des assassins donc c'est socialement très négatif et cette ombre elle est constituée de deux personnages d'une part Cyrus donc l'assassin et Sébastien le commanditeur des meurtres alors ici vous voyez dans cette photo tirée du film c'est une séquence que j'aime beaucoup parce qu'on voit en fait l'identité entre Nick et Sébastien donc on a trois personnages au premier plan Nick Tamara et Sébastien et on a ce face à face entre Sébastien et Nick et à l'arrière plan vous voyez des miroirs et dans les miroirs vous voyez trois images de la femme donc trois images de Tamara et vous voyez deux images de Nick et il manque la troisième image de Nick mais en fait la troisième image de Nick c'est Sébastien donc ce que le film nous révèle c'est que Sébastien c'est le double de Nick et ça je trouve que ce plan il est bien fait pour ça c'est une belle idée que la réalisatrice a eue alors revenons au personnage maintenant donc essayons de comprendre un peu quels sont leurs objectifs à chacun d'entre eux alors Nick lui il est complètement obsédé par May et son seul objectif c'est de la retrouver et qui est May essayons de la décrire premièrement c'est quelqu'un qui a aimé Nick puis elle l'a abandonné et l'a trahi mais au fond elle l'aime et donc nous verrons ce que ça signifie tout de suite après de leur côté donc on a Sébastien lui il est aussi très proche de sa mère on pourrait dire que c'est un fils à maman en anglais c'est un mother's boy donc c'est la gloire de sa mère c'est son amour et donc ils ont une relation très proche très fusionnelle et c'est aussi le substitut du père si vous vous souvenez j'avais montré une photo du film où on le voit avec le chapeau du père donc il a pris la plaise du père puisque Walter est mort entre temps et donc il entretient une relation fusionnelle exclusive avec sa mère mais c'est aussi le commanditaire du meurtre de Freddy et donc il a décidé de faire tuer ce rival cet enfant qu'il juge illégitime de son côté Cyrus lui c'est simplement l'exécutant et c'est un je l'ai appelé le méchant mutilé parce qu'il a ses marques il a cette blessure profonde dans son corps et lui ce qu'il fait c'est qu'il tue la femme infidèle donc il tue Elsa Karine et il tente de tuer il menace en tout cas Freddy alors ça on a vu donc le protagoniste avec ses quatre facettes donc Nick Watts Cyrus et Sébastien et on voit que en fait ce protagoniste il est très comment dire son problème est centré autour d'une femme qui a un rôle de mère alors c'est net pour Elsa et pour Tamara ça l'est moins pour May mais en fait souvenons-nous que May sauve Freddy et donc elle agit vis-à-vis de Freddy comme une mère et donc maintenant nous allons nous intéresser au personnage féminin du film au personnage de la mère et donc on va voir on va reconstituer un peu les étapes de la vie de cette mère telle qu'elle nous est présentée dans le film donc la première étape c'est qu'on voit la mère aimante associée au jour heureux donc c'est toute la période où May vit un amour exclusif avec Nick donc c'est connoté de manière très positive avec des notions de fusion de plénitude donc c'est l'amour exclusif et heureux entre Nick et May à la suite de ça la mère abandonne Nick donc elle laisse derrière elle un immense vide que rien ne vient combler et qui déclenche les pensées obsessionnelles de Nick pour retrouver ce paradis perdu et aussi cette question mais pourquoi m'a-t-elle abandonné ? ça ça va être donné la réponse va être donnée dans la suite c'est que la femme a choisi le père elle a choisi le père sous deux formes donc sous la forme du truand Saint Joe et sous la forme de l'homme puissant et riche Walter donc ici on a des visions archétypales du père donc d'une part c'est le milliardaire très puissant donc c'est presque un demi-dieu c'est quelqu'un très élevé et puis on voit aussi dans la personne de Saint Joe le truand mais le truand magnifique parce que dans son nom il porte le mot saint donc c'est à la fois quelqu'un de spirituellement très élevé et en même temps de très bas donc on a deux visions contradictoires et opposées du père dans cette vision de la part de Nick donc à ce moment là la mère a choisi le père et ici je parle de femme prostituée entre guillemets parce que on la voit dans le bar donc le bar c'est quand même le lieu de la débauche et on la voit qui danse avec pour le seul plaisir de Saint Joe et puis c'est aussi le moment où elle se drogue où elle entre dans l'addiction et de son côté Elsa on voit qu'elle est quand même la femme infidèle ce n'est pas la femme officielle de Walter donc il y a des connotations négatives qui sont associées à la mère quand elle va avec le père ensuite elle devient la mère elle devient la mère du nouveau rival donc elle redevient mère mais pas de Nick elle redevient mère d'un nouvel arrivant le petit frère et donc ici on a les images de Tamara qui est la femme officielle de Walter et de Elsa donc Elsa son rôle de mère il est évident puisque c'est la mère naturelle de Freddy dans le film pour Tamara c'est moins clair mais il faut se souvenir que dans la scène qu'elle répète sans cesse puisque Tamara aussi elle a un aspect obsessionnel comme Nick donc elle répète tout le temps la même scène celle où elle annonce à Walter qu'elle attend un enfant et elle répète tout le temps it's a boy it's a boy c'est un garçon et en fait cette scène où Tamara répète la même chose à Walter en fait c'est un souvenir de Nick c'est le souvenir où il voit sa mère qui annonce à son père qu'il va avoir un petit frère avant dernière étape la mère qui sauve le petit frère et qui se consacre donc au petit frère en fait quand on voit May qui sauve Freddy en fait ça veut dire et qui part avec lui sur un bateau très loin dans un endroit inconnu et bien en fait c'est la mère qui donne ses soins et son amour au petit frère jugé comme rival alors après il y a une sixième étape si on veut c'est la mère que le protagoniste tue puisque en fait Nick s'accuse par le biais de Cyrus d'avoir tué la mère alors on voit que c'est beaucoup de problématiques entre la filiation donc la mère le père l'enfant le frère rival et donc on peut reconstituer un peu le scénario sous-vincent donc il y a deux thèmes il y a un premier thème classique qui est le conflit oedipien donc là on est vraiment dans une analyse psychanalytique basique et comment ça fonctionne alors ça commence avec un protagoniste donc le personnage qui vit en harmonie avec la mère ce sont les jours heureux donc Nick et May mais la mère se détourne de lui et donne son affection au père donc là c'est toutes les scènes où on voit Walter et Elsa mais également May et Sanjo il y a une scène originelle au sens de la psychanalyse donc Nick surprend Elsa et Walter dans un moment intime la mère elle fait un second enfant avec le père ce qui déclenche la colère et la jalousie du protagoniste donc le protagoniste tue le père c'est le moment où Watts donc qui est la partie féminine du protagoniste tue Sanjo dans le bar donc là c'est c'est très c'est très oedipien ensuite le protagoniste il remplace le père auprès de sa mère là ce sont toutes les scènes avec Sébastien et Tamara avec leur proximité fusionnelle dans la maison du milliardaire il faut se souvenir que peu après la mort de Sanjo on apprend aussi la mort de Walter donc en fait c'est là aussi où on voit l'identité entre Walter et Sanjo finalement la mère meurt en raison de la jalousie et de l'amour excessif du protagoniste alors l'amour excessif du protagoniste il est symbolisé par la drogue la Baca et cette drogue qui lui fait ingérer et qui en fait son amour possessif et exagéré et à la fin elle en meurt en tout cas c'est comme ça que lui le voit c'est comme ça qu'il le perçoit et c'est de là que vient sa culpabilité mais le père en fait n'est pas n'est pas vraiment mort et il se venge et il châtre le protagoniste et c'est toute la scène où on voit la mutilation de Cyrus et à la fin le protagoniste y mène une vie solitaire et misérable hantée par le souvenir de la Queen of Heart donc la Reine de Coeur donc ça c'est une image aussi qui est présente dans une sous-intrigue secondaire que je n'ai pas mentionné mais au début du film on voit un mendiant qui joue avec des cartes et Nick ramasse une de ses cartes qui est la Reine de Coeur et la Reine de Coeur symbolise mais il symbolise la femme qu'on aime le deuxième thème c'est la rivalité avec le petit frère à venir donc la mère conçoit un petit frère avec le père elle reporte son amour sur le petit frère déclenchant la jalousie du grand donc le protagoniste il souhaite la mort de Freddy mais la mère sauve le petit frère de la rage du protagoniste ce qui permet d'annuler le désir de mort qu'éprouve le protagoniste vis-à-vis du frère mais il a quand même le plaisir fantasmatique de tuer sa mère donc dans la scène où on voit Cyrus qui tue Elsa on voit immédiatement après May donc May et Elsa c'est le même personnage il y en a un qui meurt il y en a un qui s'échappe donc dans la même scène on a une chose et son contraire donc c'est quelque chose qui se produit souvent on rêve donc d'avoir deux phénomènes opposés deux actions opposées qui s'annulent en fait donc ça permet de fantasmatiquement de pouvoir donner libre cours à ses désirs mais en même temps de les annuler donc de faire comme s'ils n'avaient pas existé donc c'est ce qu'on voit bien dans la scène où Cyrus situe Elsa et quand May part avec Freddy vers la maison au milieu des flots mais en fait c'est aussi un abandon du protagoniste dans le film il y a un personnage qui à mon avis joue la grand-mère j'en ai pas parlé parce que c'est un personnage secondaire mais c'est assez intéressant je trouve si vous voyez le film et finalement à la fin donc le protagoniste évolue il renonce à son projet de tuer le petit frère et il décide de l'accepter dans le cercle familial c'est le moment où Nick décide de sauver Freddy puis d'annoncer à Sébastien qu'il sera bien obligé de partager son amour avec son frère voilà donc cette psychanalyse du film de Lisa Joy qui s'appelle Réminiscence et que je vous encourage à voir alors je serais également très intéressé par les remarques qu'ont déclenché cette analyse donc si vous avez des réactions ou des questions ou des suggestions mais c'est avec grand plaisir que je les lirai dans la zone commentaire et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine analyse et je vous donne